salut à toutes et à tous les amis c'est alex on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le borussia dortmund le 7e épisode on avance petit à petit on n'est toujours pas au mercato hivernal mais on avance rappelez vous dans le précédent épisodes on avait fait de la merde je pense on avait commencé par une défaite contre charleroi 3 à je sais plus non mais non mais non on avait fait 2-2 contre l'ajax amsterdam on n'a pas ligue à domicile on avait gagné 4 à 0 à domicile contre hausbourg donc on s'était bien rattrapé mais pour finir on avait fait un match de coupe d'allemagne contre le bas contre cologne à domicile un but à 0 grâce notamment à un superbe but signé gros but dans cet épisode des amis on va jouer contre je sais pas j'ai pas regardé contre rosenberg et contre schalke 04 voilà pour le programme de cette vidéo tout simplement donc là on est au mois de novembre on est toujours pas au mois de décembre donc va falloir que je commence à avancer dans cette carrière au niveau du classement on est troisième avec 21 points le bayern de munich est promis avec 23 points et deuxième m de la match avec 22 points ah oui et le pro le premier match est contre le verdor de brema j'ai oublié le précisé au niveau de l'équipe les amis donc on va mettre l'équipe a tout simplement donc on m'a dit que je sais plus il y avait un suisse parmi les abonnés qui m'avait dit qu'on comprenne qu'on prononce et ce n'est pas on va laisser tomber j'arrive pas à parler enfin bref qu'on disait pas beurk mais beurk qui donc que je vais essayer de dire beurk qui mais bref on est parti pour les meilleurs moments forts de ce match verdor de brem contre le borussia dortmund à l'affiche on espère remporter trois points et être toujours en tête avec le bayern ne faut pas lâcher cette équipe du bayern sinon elle va s'envoler seul en tête donc faut remporter ce match oh là là c'est bien fait de la part de martins martins la frappe oh là là ça va juste à côté des cages de beurk qui ça me fait bizarre de dire meurk qui qu'elle frappe en le poteau sortant là allez attention attention à la montée du verdor de brem c'est bien fait en retrait la frappe à l'ouverture du score signé je martine s'il me semble pour le verdor de brem ça fait à zéro pour le verdor de brem contre le borussia dortmund verdor de brem qui dominé et qui concrétise ses occasions ça fait à zéro va falloir vite réagir bien 16e minute de jeu allez faut réagir de cet engagement à m kittarian pourquoi pas m kittarian on a vu l'appel d'obah miang obah miang pourquoi pas oui on l'a vu oh lolo le poteau sortant qu'elle réaction immédiate du bon ça dortmund a pris cette ouverture du score du verdor de brem dortmund veut réagir et veut revenir dans ce match ou la sortie de beurk ouais berkley j'oublie tout le temps attention martin mais il fait quoi lui ou lolo soit terminé calme 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 ça c'est chaud le mkittarian allez mkittarian sur le côté qui passe mkittarian toujours mkittarian dans le surface de réparation mkittarian oh lolo le poteau c'est pas terminé oh lolo que l'occasion pour le bruce à dortmund revenir à un partout aller retour de vétérale à 54e minute de jeu pourquoi pas marco reuss et marco reuss le génie du bbb et il est fauché et ça sera un penalty accordé au boris à dortmund à la 55e minute de jeu une faute de crousse sur marco reuss qui permet au pvb de revenir dans ce match à un partout et c'est marco reuss qui va le transformer enfin on espère allez marco reuss ça fait un partout les amis entre le verdant de brem et le boris à dortmund dans ce match on revient on recolle au tableau d'affichage c'est mérité on avait des occasions on les concrétisait pas on peut remercier marco reuss toujours présent ce marco reuss impressionnant ne partira pas au mercato hivernal allez maintenant faut aller chercher cette victoire ouverdeur et me quitte à rien et me quitte à rien toujours en quittane qui est passé sur le côté m qui t'arriane allez ça serait le bon moment bah mais en allait allait au nom non non donc et l'occasion pour le bruce à dortmund de prendre l'avantage ici dans ce match le bbb est mieux dans cette seconde période à coufranc coufranc pour le bbb aller 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 à 20 minutes du terme oui mais je n'ai pas les tirer c'est sûr elle va passer au dessus donc on va tenter la technique à trois à l'évoire l'entraînement à l'émarque reuss ça marche au l'occasion mais non à l'égard j'ai déconné j'ai appuyé sur elle enfin vous voyez pour faire le lob annonce et j'aurais pas fait ça l'aurait été dedans je m'en veux d'avoir loupé l'occasion tout à l'heure à l'éteau oui il est joué oh il est joué il y avait deux minutes au temps national on est à pratiquement à trois les joué l'arbitre oui allez ramos ramos c'est la dernière occasion c'est la dernière occasion oh yes colasso yes 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 90 plus 3 le bbb qui prend l'avantage dans les tout derniers instants de cette rencontre entre le verdeur de brems et le borussia dortmund borussia dortmund qui arrache les trois points trois points qui vont faire du bien au classement merci ramos le coaching payant de alex il le fait rentrer premier but en bundesliga pour ramos et la défense de malade mais l'arbitre m'a pas sifflé à terme à la fin du match on était à 90 plus 3 c'est terminé victoire du bbb dans la douleur face au verdant de brems à la 90 plus 3 grâce à l'entrée en jeu de ramos qui a permis au bbb de ramener les trois points ici au verdant donc on peut voir les résultats 4-0 stuttgart contre darm tat 2-1 oxbow après j'ai pas le temps de voir les autres donc on va faire les entraînements et après on est parti pour le match je sais plus c'est contre qui ah oui un match europa league mais contre eux contre contre eux je sais plus rosenberg oui voilà zen bien alors qu'on voit que guindogan passe à 84 de général c'est pas mal merci merci de m'avoir donné du repos ok saïne qui est content c'est tant mieux donc on va simuler on se rapproche du match contre rosenberg qu'on va le jouer du jeudi on va jouer du dimanche contre chaque que 0,4 mise à jour on s'en fout donc au niveau du classement dans l'europa league de notre groupe l'ajac ses premiers avec 7 points deuxième dortmund à quatre points on affronte rosenberg qui est dernier avec trois points donc il faut faire le trou et recoller va recoller à la première place avec l'ajac tout simplement si on gagne ce match on aura 7 points il faut espérer que l'ajac se perd contre eux je sais plus c'est qui l'autre équipe il ya l'ajac s'enberg et l'autre je sais plus et charleroi oui charleroi donc wendelfeler gardera les buts schmelzer ce petit kinder speed sec même si un carton jaune c'est n'est pas grave on va pas essayer de faire le con avec pitchec tout simplement d'une de gagne marco reuss va être remplacé par gros buts m'a fait un très bon match contre je sais plus c'était contre qui qui m'avait fait une reprise en coupe où ils voient là contre j'arrive pas à trouver le nom de l'équipe contre basse à méran viendra c'est pas grave mais sinon ramos en attaque la mosquée signe de très belles performances très bon joker donc il va pas me falloir un maire un attaquant je vous le dirai quand vous devrez me proposer des des joueurs pour le mercato hivernal là ce n'est pas encore le cas on est qu'au mois de novembre on n'est pas encore au mois de décembre mais bref je ne vous le dirai ne vous inquiétez pas bref on est parti pour les meilleurs moment fort de ce match rosenberg face à dortmund faut prendre les trois points pour pour se rassurer dans ce groupe et pas être éliminé voilà simplement pas faut pas avoir une mauvaise surprise dans ce match allez francisco klein camp le première occasion pour le bbb peut-être des l'entame de ce match on domine bien rosenberg qui est pas du tout dans son match au le festival de camp pour gundogan l'ouverture du score du bbb dès l'entame de ce match contre zelberg ça fait 1 0 pour le bbb en fait je dis tout le temps rosenberg mais c'est rosenberg je crois je sais pas on voit le festival de camp sur son comté qui fait des fans de frappe qui l'a mis pour gundogan dans l'axe et qui n'a plus qu'à conclure ça fait 1 0 pour le bbb le grand retour de gundogan avec le bb ce sont la réaction des médias tout lolo oh je l'ai vu au fond qu'est le qu'elle frayeur ici dans la défense du bbb proche de légalisation là faut rester vigilant allez 9e minute toujours le rosenberg qui pousse ou la verra oh la 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 oh my god comment il fait pour rater et l'autre il veut avoir corner mais non tu l'as loupé mon gars oh lolo le poteau on a de la chance dans ce dans ce début de rencontre allez gros bête allez mon ami allez prouve nous que que tu es tu tu mérites mieux et le 2 0 pour le bbb c'est une c'est une injustice c'est une injustice totale parce que rosenberg méritait amplement d'égaliser et on marque le deuxième but en contre-attaque ça fait 2 0 le but signé gros buzz grosse frappe allez adrian ramos à la trentième minute de jeu pourquoi pas le mettre le troisième but allez oh dommage toujours 2 0 pour le bbb contre rosenberg à la trentième minute francesco clin avant la mi-temps pourquoi pas et pénalty tout nous réussit dans ce match tout réussi pour le bbb à les pénalty qui va être transformé pour un mot je ne revois pas la photo ralenti parce que je ne savais pas si avait faute ou quoi je veux pas encore une justice et s'est transformé par adrian ramos ça fait 3 à 0 pour le bbb qui se met définitivement à l'abri dans ce match et qui va prendre sans en espérant pas de hold up les trois points dans ce match 3 0 allez gros buzz à la soixantième minute de jeu moins d'action dans cette seconde période à dommage signalant position de leur jeu c'était le quatrième but là dommage dommage toujours trois ans l'attention tout de même un faux lol le poteau il mériterait de marquer un but c'est le joueur de rosenberg et son courage dans ce match elle est quand on voit tout passe tout nous réussit dans ce match rosenberg malheureux ah ouais et pénalty pour le bbb rosenberg malheureux il mérite poste ce score je peux l'avouer un super play quand même il mériterait un but je veux pas non plus marqué contre mon camp je veux pas pleurer pour qu'ils marquent un but on va essayer de le transformer si on peut en mettre un quatrième on va pas se le permettre à les ramos et c'est au fond les amis c'est au fond 4 à 0 quel match quel match enfin quel match on fait pas un match terrible mais pourtant gagne 4-0 ça prouve qu'on n'affronte pas une très très grosse équipe en face 4-0 quelle correction on va proposer proposer procédé à des changements côté bbb avec l'entrée en jeu de castro à la place de ville de gane ainsi que l'entrée en jeu de m qui tariane à la place de camp le qui m'a fait un bon match notamment il est l'auteur de la phase décisive sur le premier but on est reparti pour le match allez on est dans le temps additionnel l'arbitre qui va pas siffler à siffler à la fin du match m tariane et le but ah non signalé en position d'enjeu qu'est ce que c'était bien joué la part de m qui tariane pour gros bête toujours 4-0 ah non 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 aïe 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 k j'ai déconné j'ai déconné et le pire c'est que pitté qu'avec un carton jaune j'avais vu un pitté qui avait un carton jaune et ouais il se prend carton rouge c'est dommage c'est la fête aurait été plus belle sans carton rouge mais bon on s'impose 4 à 0 les amis c'est magnifique ouais magnifique là il ya déjà six buts en deux matchs on espère continuer ainsi et livrer une grosse performance contre schalke 04 à domicile qui sera un très gros choc au iduna park dans notre stade bien évidemment on espère emporter parce que ce match est resté au contact du du bayern de munich qui est toujours en premier rappelez-vous en début de championnat on était premier mais malheureusement on a cédé notre place au bayern de munich qui qui est plus régulier que nous malheureusement donc pour ce match des amis on va mettre l'équipe a avec peur du homme hummel ce socratis orier kakawa reuss au pavillon ainsi que m qui tariane voilà si on gagne pas avec cette équipe on ne gannera jamais voilà non je rigole allez non il faut sérieusement il faut sortir un gros match je vais essayer de me concentrer les exploser parce que faut tout faire pour remporter ce match et je vais essayer de vous proposer un beau match tout simplement pas un match ennuyeux un vieux 0-0 donc on est parti tout de suite pour les meilleurs moments forts de ce bvb chaque bvb contre schalke 04 à l'affiche aujourd'hui dortmund qui a eu moins de repos que schalke 04 car ils ont joué jeudi en europa league nous on va essayer quand même de remporter ce match avec le magnifique typho des supporters du bvb toujours présent on espère remporter ces trois points ouais allez les gars donc c'est parti on reste toujours en live enfin allez il faut essayer de construire collectivement oui c'est bien fait le poteau oh la 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 quelle grosse occasion pour le bvb signé obameyang allez orier allez orier pourquoi pas dans le côté orier qui est limite son vis-à-vis orier toujours dans la surface de réparation orier pour au pire m ricobameyang en une touche de balle à le poteau c'est pas c'est pas là là je sais pas quoi dire franchement premier réseau va mais en allé obameyang c'est pas la tisse mais oui c'est mérité à la 11e minute le bvb obtient un pénalty c'est totalement mérité aux obameyang calme toi va pas chercher la merde c'est bon c'est lui qui est en tort après deux poteaux en onze minutes c'est largement mérité obameyang marco reuss va essayer le transformer et oui c'est fait yes un but à zéro le pvb qui prend l'avantage dans ce match dans son idou n'a pas contre le s et chaque 0 4 grâce à marco reuss ne plus mais aussi grâce à obameyang qui a obtenu le pénalty ça fait un zéro dès la 13e minute de jeu attention la réaction de chaque 0 4 toujours aucune occasion pour chaque 0 4 oh non mais non monsieur ololo ils concrétisent concrétisent leur occasion c'est leur première occasion du match première frappe du match aussi un partout c'est c'est rageant c'est rageant clairement attention 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 deuxième occasion peut-être pour chaque 0 4 ils sont mieux depuis l'égalisation là ils sont ils sont mieux oh non quelle frappe quelle frappe oh lala la frappe de julian d'axe draxler mais il est parti au vfl voire lui je comprends pas qu'elle frappe du du joueur de chaque 0 4 en une touche de balle c'est magnifique il concrétise tous les joueurs de chaque 0 4 c'est totalement rageant nous il nous faut trois côtes aux occasions pour marquer un but e2 les reusses à les cadavois la réaction du pvb le poteau mais non allez oui et ça les ai mérité c'est les gars on revient de partout un match de fou les gars match épique dans ce match on a des buts 4-0 on a mis 4-0 non oui 4-0 à je sais plus oh je sais plus je perds mes mots je sais même plus les équipes qu'on affronte mais oui le pressing gorillet c'est bien allez on a vu l'appel de royer dans la profondeur on y est on l'a revu au premier on va bien on reprend l'avantage dans ce match contre chaque 0 4 c'est au bas mais on que le meilleur buteur du bbb ou quoi que je crois que c'est heureuse magnifique le 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 la magnifique passe décisive de horrier pour obami en qui n'a plus qu'à conclure ça fait trois buts à eux deux en première période c'est assez fou déjà cinq buts en 30 minutes de jeu allez 45 et minutes de jeu pourquoi pas se mettre à l'abri avec le quatrième but au bas mais en oui oh là là c'est un truc de fou ce qui s'est en train de ce qui est en train de se passer ici où il donne un parc six buts en tout dans cette première période c'est juste un truc de malade c'est la première fois ça arrive dans cette carrière ça fait quatre à deux pour le bbb qui prend qui prend qui prend son avance devant chaque 0 4 attention là on est retourné des vêtises on a peu d'occasion dans cette seconde période et il nous faut une belle parade ou en fait l'heure pour la repousser en corner première occasion de cette seconde période c'est signé je sais plus choupo je sais plus le numéro 13 de chaque 0 4 simplement premier en question de cette seconde période toujours 4 à 2 allez au bas mais on a vu l'appel de kagawa kagawa et les fauchés monsieur l'arbitre j'ai pénalty là oh mais non on va regarder au ralenti il ya pénalty 1 regardez on voit l'appel de kagawa il est un peu en retard certes mais le jeu le gardien il prend il prend les jambes de kagawa dites moi dans les commentaires si la pénalty pour moi il ya pénalty dites le moi s'il vous plaît pour voir votre avis à m qui t'arriane pourquoi pas un peu plus enfoncée chaque 0,4 un peu plus de spectacle encore dans ce match et m qui t'arriane on a vu kagawa kagawa c'est exceptionnel aussi qui se passe où il donna part 7 but dans ce match 5 pour le bbb 2 pour chaque 0,4 le but signé chinch kagawa je sais même pas s'ils s'appellent comme ça wesh je sais même pas kagawa en tout cas vient marquer ce but pour le bbb le bbb qui va remporter ce choc de bundesliga ça fait plaisir 5 à 2,5 à 2 les gars quel match quel match épique alors que chaque 0,4 avait pris davantage de buts à 1 là ils sont complètement dépassés alors qu'on va faire des changements va faire rentrer ramos et puis voilà puis voilà aller deux minutes encore une minute de jeu à jouer dans ce match totalement fou aller ramos rentrer en jeu ramos qui se rajoute à la fête ici c'est magnifique c'est magnifique tout simplement 6 buts à 2 pour le bbb dans ce match tout simplement magnifique ramos 2 buts en bundesliga aller l'arbitre va passer c'est si tarder à siffler afin du match et c'est fait c'est fait victoire du bbb 6 buts à 2 ça c'est fou mais mais c'est la réalité tout simplement enfin la réalité n'importe quoi le jeu tout simplement on a été meilleur et puis dans ce match et on mérite un on le mérite parce que chaque 0,4 leur seule occasion ils les ont mis au fond leurs deux seules occasions du match ça a fait deux buts ça fait deux buts tandis que nous on a fait deux poteaux en début de match mais on a on sait quand même imposer on a mis six buts c'est assez fou surtout contre chaque 0,4 donc là on fait les entraînements c'est bon ok donc on va simuler un nouveau héros les maillots les ventes de maillots floquera auriez vont sûrement exploser ouais je sais pas mise à jour en bas on s'en fout faudrait de suprimer ça parce que c'est chiant paraguay non merci je vais pas prendre je vais pas prendre d'offre de sélection sélectionneur pour être sélectionneur dans cette carrière tout simplement parce qu'il faut que j'avance je suis même pas encore mercato hibernage encore au mois de novembre fin novembre plus tôt et ça commence à devenir inquiétant n'a pas inquiétant mais voilà quoi on n'avance pas donc donc voilà donc c'est pour ça que je vais pas prendre deux d'équipe nationale peut-être pour ma prochaine carrière si j'en fais une si j'avance bien avec le bbb voilà on reçoit des mails de joueurs ils sont contents c'est bien c'est tant mieux bourreux donc dans cet épisode trois matchs trois victoires voilà les gars 2 buts 1 dans la douleur contre le verdor de brem 4 à 0 contre je sais plus je n'arrive jamais à retenir cette équipe et 6 buts à deux contre charles que 0,4 au niveau du classement des deuxièmes de bundesliga avec 27 points le bayern et premier avec 30 points sur ce les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu nous on va s'arrêter là pense à laisser un like pour nous pour mes trois victoires à me dire s'il y avait pénalty sur une des actions dans le match et à vous abonner ce n'est déjà fait pour suivre mes prochaines vidéos et actualité sur la chaîne bientôt 400 abonnés c'est un truc de fou je vous remercie encore ciao tout le monde et à la prochaine salut